Les études suggèrent que 75% des pensées des joueurs sont irrationnelles. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas basées ni sur la raison, ni sur la logique. En d'autres mots, elles ne font plus ou moins de sens. Certains sont bien au courant de ça, d'autres voient ce phénomène-là se manifester de façon inconsciente. Ça en dit quand même beaucoup sur l'ampleur que la problématique de jeu peut prendre chez certains joueurs. On parle de jeu d'hasard et d'argent. Il doit y avoir évidemment de l'argent en jeu, mais cette mise-là doit être irréversée. L'issue du jeu doit également reposer principalement sur le hasard. Ce qu'on observe chez certains joueurs, c'est l'absence de prise en compte de principes très importants. Les statistiques font que la maison gagne toujours, les probabilités font que le hasard influence en totalité ou majoritairement à l'issue des rencontres, et les dépendances des tours, la machine n'a pas de mémoire. Alors, si certains sont bien au courant de ces choses-là, qu'est-ce qui fait que les joueurs tombent quand même dans le panneau? L'œuf ou la poule? Est-ce que les perceptions viennent avant ou après? Les études suggèrent que c'est le jeu qui perturbe les pensées. D'abord, l'illusion de contrôle. Sans contredit l'erreur de pensée la plus courante et associée au problème de jeu. À l'aide de superstitions, de croyances de toutes sortes, ou même la surestimation des habiletés, ou au contraire peut-être le simple fait de confondre hasard et habiletés, le joueur, tranquillement, se dissocie des faits et se met à avoir l'impression qu'il peut jouer un rôle actif alors qu'il n'en est rien. Je vous entends. Qu'en est-il des parties de poker qui rassemblent les joueurs expérimentés, des professionnels qui stipulent que leurs capacités peuvent effectivement influencer le résultat d'une partie? Il y a une étude qui s'est intéressée à ce phénomène-là. Et elle a mis en lumière un fait intéressant. Le hasard reste toujours la variable qui a le plus d'impact sur l'issue d'un jeu. Les joueurs avec les meilleurs capes rapportaient significativement plus souvent les parties que ceux qui, au hasard, avaient reçu un jeu défavorable. Ensuite vient le fait de croire ou pas en la chance. Suis son instinct, se fier à un pressentiment. La chance est un concept abstrait. Tout le monde peut avoir une opinion différente de ce concept-là, puis tout le monde n'adhère pas de la même manière. Finalement, qualifions-les d'hypothèses, elles prennent forme dans des prédictions, des attentes ou des biais, des erreurs de pensée, qui amènent le joueur à espérer ou anticiper un résultat avec un regard biaisé. L'idée de se refaire, entre autres. Le gain est escompté, les liens de cause à effet sont mis de l'avant, et la chance n'est plus perçue comme une simple coïncidence. Parmi ce que je viens de vous dire, il y a des choses qui font du sens. Il y a des choses qui en font moins. Alors, comment se fait-il que des choses si logiques soient autant déformées avec le temps? Eh bien, certaines tendances influencent le développement ou le maintien de ce genre de pensée-là. Le joueur ne pense plus de façon rationnelle. Il commence à minimiser ses pertes et à les expliquer par des facteurs externes. Donc, il dira qu'il a été déconcentré, que ce n'était pas sa journée. Tout en surestimant les gains et en les associant faussement à ses habiletés. Donc, il dira avoir bien joué ou avoir pris le tour. Évidemment, il s'agit du pire scénario. Refuser de voir la réalité en face, donc une forme de déni, ça peut dissimuler une honte ou un désir ardent de rattraper à tout prix les pertes qu'on a cumulées. Donc, communément appelé, le désir de se refaire. Il y a également des facteurs de risque. La littérature stipule que le simple fait de pouvoir faire un choix, tel que choisir son numéro, ça l'alimente l'illusion de contrôle. Parce que ça donne un rôle actif au joueur. Il y a l'impression qu'il y a du pouvoir sur l'issue. De plus, la compétition, comme les jeux de cartes, il tend à remettre excessivement l'emphase sur les habiletés à tort ou à arrêt. En plus de ça, il y a les succès récents. Dans la même lignée, ils peuvent donner l'impression au joueur qu'il est sur une bonne lancée, alors qu'il n'en est rien. Autrement, il y a également le stress ou l'engouement, l'anticipation. Et au fait de ne pas pouvoir influencer les résultats au début, qui nous fâchent, qui nous amènent à nous imaginer qu'on devrait avoir une participation plus active et que si c'est le cas, nos chances devraient s'être un peu plus importantes. Ça, c'est des éléments déclencheurs. Il faut également attirer, j'imagine, l'attention sur la fréquence des parties, donc la place que le jeu prend dans notre vie. et également l'apparition des risques financiers croissants, donc le besoin de viser davantage. Et évidemment, il faut mettre l'emphase et il faut focusser sur les raisons pour lesquelles un joueur joue. Est-ce que c'est pour le plaisir ou est-ce que c'est pour fuir les problèmes? Et dans le cas des joueurs problématiques et pathologiques, ils sont considérés comme une dépendance. Même si au point de vue clinique, on les appelle un trouble de contrôle de l'impulsion, on ne peut pas minimiser ce problème-là. Les jeux de hasard d'argent agissent sur les circuits de la récompense et peuvent être hautement addictifs, tout comme les drogues. Oui, ce n'est pas tous les joueurs qui possèdent toutes les caractéristiques que je viens juste d'évoquer. Parfois, elles sont très subtiles, voire dissimulées. Si vous vous reconnaissez, vous reconnaissez un proche parmi certaines de ces affirmations-là, n'hésitez pas à nous contacter. Maintenant que vous avez pris conscience que les tours que votre cerveau peut vous jouer, il est temps de reprendre le contrôle. Le vrai, celui où la modération, la prudence et la raison prime au besoin, nous fera plaisir de vous orienter et de vous accompagner dans votre démarche de changement.